Musique Hervé Thomas a au moins 3 vies et toutes 3 sont en lien avec la mer. La première, sous voile, sur le bateau de son ami un navigateur, Francky Vestofier. La deuxième, au moteur, à l'assaut des crépidules de la bête cancale. Et la troisième, Delo, barène, devant son étal de poissonnier, hérité de son père, aux côtés de sa fille à qui il a commencé à transmettre le métier. Houlà, houlà, attention la sanction, la sanction c'est on retourne, ça va pas mal. Allez hop, on valide, on peut mettre en vente, voilà. Bonjour messieurs dames. C'est vrai qu'au début on a un peu de perte, je pense qu'on perd même certains clients parce qu'ils sont pas satisfaits ou ils acceptent pas d'être servis par un plus jeune. Mais bon, moi je dis, on donne pas la chance à quelqu'un, il n'y arrive pas. Voilà, c'est inévitable. Merci beaucoup, passez un bon week-end. Merci vous aussi. Au revoir. 3, 2, 1, stop pression. Dans chacune de ces vies, Hervé a le goût du travail en équipe. Après le poissonnier, il y a le régatier, bras droit du navigateur Francky Vescoffier, triple vainqueur de la route du Rhum et de la Transat Jacques Vabre. Dès que je peux, hop, c'est le bateau. Bon, on essaye de concilier entre la famille et le bateau. La voile, bon, ça fait partie intégrante. Il n'est pas question de ne pas naviguer une année, il faudrait un gros gros souci. Moi, j'aime bien aussi un peu le côté des filles. Alors à partir de là, on tombe un peu le nez dans la course. Dans un premier temps, je l'ai fait avec des amis. Et puis après, sur les pontons à Saint-Malo, j'ai fait la connaissance de Francky. Et puis c'est comme ça que j'ai franchi un autre pas aussi. Hervé a de l'énergie à revendre et parfois un tout petit peu de temps en fin de journée. Alors il s'est lancé dans une troisième vie, sans doute la plus aventureuse. Il a inventé un procédé pour valoriser les crépidules qui envahissent la bête cancale. Une jolie réussite industrielle qui transforme aujourd'hui 20 tonnes de coquillages en produits alimentaires. Alors au final, quel est donc le secret d'Hervé ? À l'entendre, ce n'est pas si compliqué. Surtout, pas de stress. Stressant, moi c'est un mot que je refuse à mon vocabulaire, clairement. Je ne veux pas en entendre parler, je trouve que c'est quelque chose de négatif. Certes, ça existe, mais c'est quelque chose que j'ai retiré de mon vocabulaire. Donc je cherche plutôt stimulant, une position positive, mais voilà, je n'aime pas le mot stressant. Tête ! Allez, encore un coup les gars ! C'est bon, on est quasiment en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada